Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 règles pour maîtriser la respiration en crawl et ne plus t'asphyxier. Que tu sois un nageur débutant qui ne parvient pas à enchaîner 25 mètres ou 50 mètres en crawl sans être en hypoxie et en manque d'air, ou bien que tu sois déjà un nageur confirmé et que tu planifies de faire de longues distances, 2 km, voire même 3 800 mètres pour un triathlon. Tu es prêt ? C'est parti ! Commençons d'abord avec les deux erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre. Ce sont des erreurs super classiques, super courantes et c'est pour ça que je tiens à commencer avec ce point. D'abord, mettre beaucoup de battements de jambes et ça c'est une erreur qu'on retrouve très souvent parce que toi comme moi, on est du monde terrien, on n'a pas grandi dans l'eau et du coup, notre moyen de locomotion privilégié, ce sont les membres inférieurs, ce sont les jambes. On avance à la force des jambes et quand on est dans l'eau, si on cherche à avancer également à la force des jambes en faisant beaucoup de battements, on s'épuise très rapidement pour deux raisons. D'abord parce que les muscles des jambes sont très volumineux. Comme ce sont de très gros muscles, ça veut dire qu'ils consomment énormément d'énergie. Et la deuxième raison, ce sont parce que les battements, ce n'est pas quelque chose de très efficace pour se propulser. Ça a un rendement relativement mauvais par rapport à tes bras et donc lorsque tu mets beaucoup de battements, tu consommes beaucoup d'énergie et tu n'avances pas très vite. La seconde erreur très commune, c'est celle de vouloir mettre beaucoup de force. Et particulièrement quand on est un homme, quand on est un peu musclé et qu'on a l'habitude de faire passer les choses un peu en force. Tu sais, si tu as déjà fait du tennis ou un sport de combat, tu sais que quand ça devient difficile, il suffit de taper un peu plus fort ou il suffit de mettre un peu plus de force et puis ça passe. Sauf qu'en natation, plus tu vas chercher à mettre de la force, si tu n'es pas encore dans la maîtrise technique, tu vas surtout avoir tendance à te crisper. Et quand tes muscles se crispent, tu vas perdre en flottabilité. Résultat, plutôt que de chercher à avancer à chaque fois que tu vas exercer de la force, tu vas surtout chercher à te maintenir à la surface pour ne pas te noyer. Et donc toute cette énergie, elle est dépensée inutilement pour survivre plutôt que pour avancer. Alors, on vient de voir deux erreurs courantes. La troisième chose que moi j'entends tout le temps, c'est faut-il vider ses poumons ? Quand on parle de respiration, cette question, elle revient sans cesse parce que finalement, c'est un conseil que beaucoup de coach traditionnels vont recommander. On te dit voilà, tu n'expires pas suffisamment sous l'eau, vide tes poumons. Alors, pourquoi on te propose ce conseil ? C'est relativement simple parce que lorsque tu débutes, très souvent, tu as peur d'être en manque d'air et par peur de manquer d'air, simplement tu vas rester en apnée pour garder un maximum d'air en permanence dans tes poumons et te sentir plus en confiance, te sentir plus confortable. Mais ça, ça ne fonctionne pas. Et donc, pour trouver une forme d'équilibre, un peu tu sais comme un équilibriste qui est sur un fil, puisque tu penches tout à droite et que tu es en apnée, on va te dire, vide tes poumons pour essayer de te rééquilibrer à gauche. Mais, être en apnée ou vider ses poumons, aucun de ces deux conseils finalement ne fonctionne. L'idée, c'est de trouver un équilibre, un juste milieu. Alors, comment trouver ce juste milieu lorsque tu es débutant et que tu veux progresser au niveau de la respiration ? Attention, ce conseil-là, il vaut quel que soit ton niveau. Même si tu es déjà un nageur confirmé, il faut trouver ce juste équilibre. On va parler ici d'expiration active et d'expiration passive. L'expiration active, c'est l'expiration qui correspond au milieu aquatique. L'expiration passive, c'est celle qui correspond au milieu terrestre. En fait, dans l'eau, tu vas expirer de manière volontaire. Tu vas vraiment chercher à expulser l'air de tes poumons. Parce qu'au moment où tu vas tourner la tête pour inspirer, à ce moment-là, l'air va pouvoir s'engouffrer tout seul de manière passive sans avoir besoin d'une action motrice. Par exemple, de chercher à inspirer ou d'abaisser le diaphragme. Sur terre, tu l'as peut-être remarqué, c'est très différent. Sur terre, on a tendance à gonfler les poumons en venant utiliser le diaphragme. Et puis, on va expirer tout simplement de manière passive ou là même, le simple fait de parler me permet d'expirer. Tu as vu, c'est exactement l'inverse. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec la respiration latérale ? Quand est-ce qu'on tourne la tête ? Tu as vu à l'instant, je n'ai toujours pas abordé le sujet. C'est parce que tant que cette adaptation aquatique d'expiration active et d'inspiration passive n'est pas maîtrisée, travailler sur les aspects de respiration latérale et de rotation de tête, ça n'a pas de sens. Tu vas perdre ton temps parce qu'à chaque fois que tu vas tourner ta tête, tu vas devoir passer beaucoup de temps à souffler puis inspirer. Et donc, plus on passe du temps avec la tête hors de l'eau et plus c'est difficile de nager de manière efficace. Allez, on attaque maintenant la respiration latérale et on va parler d'un repère très important que tu as déjà entendu plusieurs fois, il s'agit du repère des lunettes. Lorsqu'on tourne la tête, on entend souvent qu'il ne faut pas sortir plus d'une lunette ou plus de la moitié de la seconde lunette. C'est impossible si tu es débutant. Tu t'en es peut-être même déjà rendu compte, c'est très difficile comme conseil. La raison finalement, elle est très simple. Les nageurs confirmés, les nageurs avancés, ils nagent déjà à une certaine vitesse. Et lorsqu'ils vont tourner la tête sur le côté, en faisant attention à bien maintenir le front dans l'eau, il va y avoir une vague qui va se créer à partir du front et qui va se creuser au niveau de la bouche. Et ça, ça nous arrange énormément quand on est un bon nageur parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup tourner la tête pour avoir cet espace qui est dégagé et dans lequel on va pouvoir inspirer très brièvement. Mais si tu ne lâches pas encore très vite et qu'on te demande de sortir juste une lunette, ça devient tout de suite très difficile. Tu bois de l'eau, tu t'étouffes à moitié et la natation, c'est loin d'être un plaisir, surtout quand l'eau entre par le nez. Tu l'as remarqué, une seconde bonne raison de ne pas commencer par la respiration latérale. Maintenant, j'aimerais aborder le sujet d'un outil qui me tient énormément à cœur, il s'agit du tuba frontal. C'est à mes yeux le meilleur outil à ta disposition pour progresser et particulièrement lorsque tu débutes. Non, ce n'est pas un outil réservé aux nageurs confirmés parce que le tuba frontal, il te permet d'occulter toutes les difficultés que tu as par rapport à la respiration. Si tu débutes, tu as dû déjà t'en rendre compte. À chaque fois que tu dois penser à tourner la tête pour reprendre de l'air, tu oublies complètement comment tu dois entrer ta main dans l'eau, tu oublies de faire des battements, parfois tu oublies même de pousser avec ton bras. Bref, toutes ces informations, elles sont presque occultées rien que par ce problème de respiration. Avec le tuba, la seule chose sur laquelle tu peux te concentrer, c'est de garder ton regard orienté au fond du bassin avec la tête fixe. Et c'est de suite beaucoup plus simple pour te concentrer sur chaque élément technique. Néanmoins, le tuba pose deux difficultés. La première, c'est l'eau qui entre par le nez. À chaque fois que tu vas vouloir inspirer, si tu n'es pas capable de dissocier l'inspiration par la bouche et par le nez, tu vas te retrouver à inspirer de l'air dans le tuba et inspirer de l'eau par le nez. Et le lavage nasal, c'est le truc le plus désagréable en natation. Donc si tu as la possibilité dans un premier temps d'utiliser un pince-nez, ça va grandement t'aider. Maintenant, tu vas pouvoir également t'en débarrasser rapidement parce qu'apprendre à dissocier l'inspiration par le nez et par la bouche, c'est quelque chose que nous, on a regroupé sous les adaptations aquatiques. C'est super important et c'est au moins aussi important à mes yeux que l'expiration active et l'inspiration passive dont on a parlé précédemment dans la vidéo. Enfin, petite parenthèse, si tu as des allergies comme le chlore par exemple, à ce moment-là, l'utilisation du pince-nez, ça reste indispensable. Comme tu viens de le voir à l'instant, on est entré en détail dans les différents éléments liés à la respiration en crawl pour te permettre de nager longtemps. Et comme tu es en train de t'en rendre compte, la respiration, ce n'est pas le seul élément qui va te permettre de nager longtemps. Si tu n'es pas capable d'avancer en consommant peu d'énergie, impossible pour toi de nager longtemps. C'est un peu comme si tu cherchais à tenir un sprint pendant 20 minutes. Personne n'en est capable parce que tu dépenses beaucoup trop d'énergie et ton corps est incapable d'assumer cette dépense. En natation et en crawl particulièrement, c'est exactement la même chose. Il est indispensable d'être capable d'économiser ton énergie ou en tout cas de créer de la propulsion avec un minimum d'effort. Et apprendre à te déplacer dans l'eau sans effort, ça vient bien avant la respiration latérale. Comme tu peux le voir dans nos 12 modules, la respiration latérale, ça ne vient que plus tard. On l'a vu précédemment, tu dois nécessairement être capable d'abord d'adopter une position de relâchement et de vaincre la crispation. Tu dois également être capable de te propulser efficacement et de maintenir une position la plus horizontale possible pour pouvoir créer un minimum de résistance à chaque effort généré. Donc si tu ne sais pas nager lentement, sans effort, ça va être très difficile d'apprendre à nager de plus en plus vite en dépensant un minimum d'énergie. C'est ultra important donc d'être capable de nager très lentement sans te fatiguer. Partage-moi s'il te plaît maintenant en commentaire quelle est ta plus grande difficulté technique. Quel est le point qui te pose le plus de difficulté et que tu ne parviens pas encore à corriger ? Car j'aimerais te partager plus en détail notre méthode étape par étape pour apprendre à glisser sur l'eau sans effort en crawl dans un challenge de 7 jours. Clique sur le lien juste en dessous ou le lien dans la description pour rejoindre ce challenge.